Bonjour YouTube, c'est la reprise, c'est la rentrée et malheureusement, contrairement à quasiment toute la fin de saison dernière, l'Olympique Lyonnais n'a pas gagné le foot pour cette première journée de Ligue 1, défaite 3 à 0 sur le terrain du Roison Park à Rennes, défaite limpide, défaite cinglante, défaite inquiétante de la part de l'Olympique Lyonnais qui s'incline très 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 lourdement avec une myriade d'erreurs individuelles et surtout une prestation collective très faible. On va débriefer ça tous ensemble, déjà bienvenue, bonne saison à vous, n'oubliez pas de vous abonner, de lâcher les petits pouces, de mettre la cloche, c'est important, la cloche. Je suis très content de commencer cette saison avec vous, je ne suis pas très content de la commencer de cette manière-là, mais on va faire de notre mieux pour essayer de tenir le coup tant que l'OL n'est pas encore en place. Défaite 3 à 0 donc de l'Olympique Lyonnais, un premier but inscrit par Benjamin Bourigeau sur un coup franc dévié de Deschatte complète, un deuxième but inscrit sur un cafouillage défensif provoqué par une passe affreuse de Niakate en retrait, et un troisième but presque anecdotique inscrit par Meister qu'on nous avait annoncé comme étant le Aminsar en pire, finalement il n'est quand même pas mauvais. 3 à 0, l'OL qui n'a jamais vraiment été en mesure de se rebeller, on notera quand même un pénalty obtenu par évidemment Malik Fofana, quasiment le seul à briller ce soir, pénalty complètement raté par Georges Mikotadze qui s'est raté deux fois, d'abord sur son pénalty très mal tiré et arrêté par Steve Mandanda, et ensuite sur une reprise complètement dévissée. On est dans un match où à 1 et 2 à 0, on s'est dit peut-être qu'il y a moyen de moyenner comme l'an dernier, et on a vite compris que ça allait être un petit peu compliqué malheureusement, pas vraiment de sursaut du côté de l'Olympique Lyonnais, à part ce pénalty qui a été obtenu sur une grossière faute de Assignon, il n'y avait pas nécessité de faire ça, pour le reste c'était très 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 laborieux, en attaque, au milieu, même en défense, pas grand chose à garder de ce match. C'est un peu inquiétant, je vous avoue que c'est un peu inquiétant, parce qu'on avait vu une séance de prépa, une salve de match de prépa, où l'OL n'avait pas été flamboyant offensivement, il manquait pas mal de joueurs, mais défensivement ça tenait bien la baraque, et là on a eu quand même un très gros naufrage, notamment de Moussa Niakate, qui avait été particulièrement bon lors des matchs de prépa, ça a été un match absolument calamiteux de la part de Moussa Niakate, on a eu un milieu de terrain qui a été en grande grande difficulté, pour rappel la compo se passait de Quentin Tolisso, on a vu Orel Mangala, Orel Mangala qui a été très 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 discret une nouvelle fois, Nemanja Macic qui a été fatigué, pour dire les choses, et surtout un secteur offensif extrêmement timide, un secteur offensif composé de Ernest Nuhama, de Saïd Ben Rama et de Georges Mikotadze, Georges Mikotadze il a pas été foncièrement mauvais, mais il rate un pénalty de façon un peu lamentable, donc on va pas dire qu'il fait un bon match, et les deux autres, et les deux autres on va en parler un petit peu plus longuement, parce que ça a été vraiment pas bon du tout, du tout, du tout, et pour des joueurs qui pèsent chacun 22 et 25 millions, c'est un problème, et on va parler un petit peu plus tard du Mercato de l'Olympique Lyonnais, parce que c'est un problème également. Voilà, que dire, que dire, si ce n'est qu'on a vite compris que ça allait être compliqué, on a vite compris, puisque les deux buts Rennais sont arrivés coup sur coup, à la 19ème et à la 20ème minute, sur deux erreurs grossières, la première c'est une faute concédée par Clinton Mata, une faute bête à la touche juste de l'entrée de la surface, bon, pas de chance, Bourijo tape dans le mur et ça va au fond des filets, c'est pas de bol, mais 1-0, il y a moyen de se relever, sauf que derrière, il y a Niakate qui fait cette énorme saucisse, Niakate le long de la ligne de touche à gauche, je vous fais les descriptifs des buts parce que vous ne payez pas tous Dazone, donc maintenant que vous êtes sur les débriefs, vous ne savez pas ce qui se passe, c'est normal, ça coûte trop cher. Pas sans retrait, Niakate pas assez appuyé, Amin Goury qui dribble Lucas Péry et qui vient inscrire le deuxième but, on aurait pu penser à partir de ce moment-là que l'OL allait se rebeller, ça n'a pas été le cas, ça n'a vraiment pas été le cas, les buts sont sur le Twitter de Dazone, oui, alors pour le coup on critique Dazone, mais il faut le dire, ils mettent les buts sur Twitter, et ça c'est quand même une grande avancée, c'est une nouveauté de l'appel d'offre de la Ligue, d'avoir voulu montrer les buts sur les réseaux, c'est quand même pas mal, on peut critiquer les choix de la Ligue, on peut critiquer Dazone, mais pour le coup, s'il y a bien une avancée, c'est qu'on peut voir les buts sur les réseaux maintenant, c'est quand même pas mal. Voilà, il faut quand même noter un certain nombre de choses, on avait identifié pendant les matchs de prépa, les deux principales conclusions, c'était que 1, le milieu de terrain allait avoir du mal, et qu'il nous fallait un milieu de terrain, ça s'est confirmé ce soir, le milieu de terrain a été très très mauvais, sans étincelles, pas brillant, et au niveau offensif, on s'était plaints pendant les matchs de prépa de ne pas avoir vraiment d'étincelles non plus. Alors on a dit, oui, mais Mikotadze, il n'est pas revenu de vacances, oui, mais la casette, il n'est pas là, oui, mais Nuama, il est blessé, etc. Ce soir, on avait Mikotadze, Nuama, Benrama, et on n'a pas vu vraiment d'étincelles. Dans l'ordre, Mikotadze, il a été très esselé devant, ça a été un match compliqué pour lui, il a été même pratiquement obligé de redescendre, milieu récupérateur, à un moment donné, c'était un peu grotesque, et malheureusement, Mikotadze, même s'il y a quelques fulgurances, moi, je ne le mets pas du tout sur le bus, ça fait un seul match, et surtout, je trouve que techniquement, il y a quelque chose, le pénalty, c'est difficile de lui pardonner, parce que ce pénalty-là, il est arrêté parce qu'il est très mal tiré, et la reprise derrière, elle est complètement ratée, donc ce n'est pas un bon match de Mikotadze pour sa première, mais ce n'est pas sur lui que je vais m'attarder, ce n'est pas sur lui que je vais m'attarder, je vais m'attarder sur deux choses, la première, ce sont les ailiers, et pourquoi je vais m'attarder sur les ailiers ? Parce que l'OL a deux ailiers, et je suis désolé, oui, ce n'est pas notre argent, mais le jugement d'un joueur, il est quand même aussi lié à l'investissement qui a été fait sur lui. On a d'un côté Ernest Nuama, Ernest Nuama, moi, vous le savez, c'est un profil de joueur que j'aime bien, et je crois toujours en Ernest Nuama. Par contre, Ernest Nuama, ce soir, il ne fait pas un bon match, c'est une chose, il ne fait pas un bon match, c'est une chose. Par contre, il y a un problème pour moi chez Ernest Nuama qui est rédhibitoire, c'est qu'on ne peut pas aujourd'hui prétendre à être un vrai bon ailié quand on n'a pas de pied. Il n'a pas de pied droit, il ne joue que sur son pied gauche, il est incapable de pousser le ballon avec son pied droit, et c'est un problème, parce que du coup, il devient hyper prévisible, et c'est ce qui s'est passé ce soir. Ernest Nuama n'a tout simplement pas de pied droit, et c'est un problème, on ne peut pas avoir une étoile en pied faible quand on aspire à être un joueur de très haut niveau. Et autant, Ernest Nuama, il a des qualités qui sont évidentes, même s'il ne le montre pas forcément. C'est un mec qui est rapide, c'est un mec qui a des belles qualités techniques, mais il a deux défauts qui sont immenses, c'est son absence de pied droit, et son incapacité à faire des grosses frappes, des vraies frappes. Et ce soir, on l'a vu, c'est-à-dire qu'à chaque fois qu'il y avait un décalage côté droit, il revenait sur son pied gauche, et donc il arrêtait sa course, et ensuite, il était incapable de tirer. Il a eu des occasions de tir, Ernest Nuama, il n'a pas tiré, ou en tout cas, il tirait beaucoup trop tard. C'est rédhibitoire, et c'est un vrai problème pour un joueur qui est censé être un crack, parce qu'on l'a recruté avec cette étiquette de crack. Ernest Nuama, il a deux énormes points faibles qui sont, à mon sens, rédhibitoires pour le haut niveau, et je ne sais pas comment on va s'en sortir là-dessus. Il va falloir qu'il fasse mieux, parce qu'au jour d'aujourd'hui, Mama Baldé apporte plus de certitude qu'Ernest Nuama, et ce n'est pas normal. Voilà sur le sujet Ernest Nuama, et je vais aussi tacler les deux pieds décollés, Saïd Ben Rama. Saïd Ben Rama, il est arrivé dans un contexte de grande bienveillance, de très grande bienveillance, Saïd Ben Rama, parce que c'est un joueur que tout le monde aime bien, parce qu'il est sympa, parce qu'il a des vraies qualités intéressantes, c'est un joueur un peu frisson, un dribbleur, un percuteur. Il faut quand même se rendre compte que Saïd Ben Rama, son apport depuis le début de son aventure à l'impliconet est relativement faible. Il y a eu quelques fulgurances, encore heureux, mais c'est un joueur qui touche énormément de ballons, qui tente énormément de choses et qui, de temps en temps, ça marche. Mais la majorité du temps, ça ne marche pas, ça ralentit le jeu, c'est brouillon, les coups de pied arrêtés sont catastrophiques. Moi, je suis désolé, mais Saïd Ben Rama, c'est un joueur qui a joué en première ligue qui a 28 ans, c'est un joueur d'expérience, il est international. On n'a pas le droit d'en attendre aussi peu. Ce soir, c'est extrêmement faible, Saïd Ben Rama, et je trouve ça pas normal pour un joueur qui est censé être un cadre. Parce que Ernest Nuyama, c'est un jeune joueur, Malik Fofana, c'est un bébé, même Mikotadze, c'est un jeune joueur qui n'a pas d'expérience au plus haut niveau, au niveau européen, au niveau des grands championnats. Saïd Ben Rama, c'est censé être un joueur qui est prêt pour le haut niveau, comme Aurél Mangala. Et aujourd'hui, Saïd Ben Rama, il n'y a rien qui montre qu'il est capable de faire des grandes choses à l'Olympique Lyonnais. Et on est en droit d'en attendre beaucoup mieux. Moi, j'attends beaucoup mieux d'un mec qui a cette expérience-là, d'un mec qui est censé avoir cette qualité technique-là. Et aujourd'hui, j'ai l'impression de voir un Ryan Cherky avec la tête à l'envers, mais sans les frissons et sans les gris-gris. Et ce n'est pas tolérable, à mon sens. Ce n'est pas tolérable parce qu'on est sur un titulaire indiscutable. Peut-être que ce soir, Malik Fofana, il n'est pas prêt pour être titulaire, mais le différentiel, il se voit quand même. Le différentiel, il se voit grandement. Et je trouve que l'apport de Saïd Ben Rama, par rapport à son statut et par rapport à ce qu'il a coûté et par rapport à son salaire, il est très, 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 très insuffisant. Et ça me pose grandement souci. Ben Rama, c'est Ghezal. Il y a un côté un peu Ghezal. Sauf que Ghezal, il en mettait des buts. Ben Rama, il n'en met pas beaucoup. Il ne se tâte pas tant que ça. L'an dernier, ce n'était pas non plus fabuleux. Et c'est un des joueurs qui touche le plus de ballons. Et vous remarquerez, à chaque fois qu'il touche le ballon, il porte énormément le ballon et il repique sur son pied droit. On est sur un système en 4-3-3 sans ailié. Sans ailié. Ce sont deux ailiés en faux pied. Ben Rama qui est plus un central qui vient repiquer tout le temps dans l'axe avec son pied droit. Et Ernest Nuyama qui est incapable de déborder avec son pied droit. C'est un problème. C'est un problème. On ne peut pas avoir une animation offensive. C'est impossible, à mon sens, d'avoir une animation en 4-3-3 avec deux ailiés et il n'y en a aucun qui est capable de prendre la profondeur. Ce n'est pas possible parce qu'on voit que le bloc ne bouge pas et que du coup, Mikotadze est obligé de descendre beaucoup trop bas et ça ne fonctionne pas. Surtout qu'on n'a aucun milieu qui est capable justement d'attaquer la profondeur. Kakra est pas capable de le faire et Mangala, je ne sais pas ce qu'il fait. Donc, c'est un problème. On voit sur ce match toutes les lacunes de façon vraiment exasperbée parce qu'au fond du fond, le match de l'OL, il peut tourner correctement s'il y a une étincelle. Ce n'est pas un match calamiteux. Ce n'est pas un match où on a été à la rue complet sur la défense et compagnie. Il y a eu des erreurs individuelles qui coûtent des buts. C'est un match inquiétant mais ce n'est pas un match où on se dit c'est pas Strasbourg l'an dernier. Voilà. Le milieu de terrain. Le milieu de terrain, ça va être long. Ça va être long d'attendre Almada. Ça va être très, très long d'attendre Almada parce qu'il n'y a pas d'étincelle dans ce milieu de terrain. Kakra ne fait pas un match calamiteux. Mais Kakra, il n'est pas capable de créer cette étincelle-là. Mangala, je ne sais même pas quoi en penser de Mangala. Je ne sais même pas de quoi en penser de Mangala parce que c'est un match encore où je n'ai même pas l'impression qu'il soit mauvais. Je n'ai même pas l'impression qu'il soit bon. J'ai l'impression que voilà, il était là et puis c'est tout quoi. On fait acte de présence quoi. Il est moyen. Il est mid. Vous voyez ce que je veux dire ? Et en fait, je pense que le fond de problème de cette équipe, c'est qu'elle est remplie de joueurs mid. Et ce n'est pas grave d'avoir des joueurs mid. Le problème de cette équipe, c'est qu'elle a des joueurs mid qu'elle a payés extrêmement cher et qu'elle n'a pas de joueurs de grande classe. J'ai fait un peu mes calculs là pendant le match. Pour le prix que l'OL a recruté Moussa Niakate, Moussa Niakate qui a 28 ans, c'est-à-dire qu'on ne fera pas de plus-value dessus, on ne le revendra pas très cher. Pour le prix que l'OL a recruté Moussa Niakate, Rennes a recruté Grönbeck, Ostigard et Glenn Camara, c'est-à-dire un joueur titulaire à chaque ligne. Et ce n'est pas des craques, ce n'est pas des joueurs monstrueux. Ostigard, Camara et Grönbeck, ce n'est pas des monstres du championnat, c'est des joueurs mid-plus. Sauf que c'est des joueurs mid-plus qu'ils ont recrutés pour 7, 10 et 15 millions d'euros. Pas 32. Et Mangala, c'est pareil. Mangala, c'est un joueur mid. Ce n'est pas un joueur de qualité supérieure comme peut l'être par exemple Malik Fofana. Et le problème, ce n'est pas d'avoir des joueurs mid. Il en faut des joueurs mid. On ne peut pas avoir 11 cracks dans l'équipe. Le problème, c'est d'avoir recruté Mangala et Niakate pour un total de 67 millions d'euros. Pour 67 millions d'euros, tu fais une équipe entière de joueurs mid. C'est ça le problème de fond. Heureusement, dans cette équation-là, il arrive que tu tombes sur une merveille. Et cette merveille, elle s'appelle Malik Fofana. Et je pense que Malik Fofana va sauver l'Olympique lyonnais financièrement parce que l'an prochain, ça va partir pour 50 ou 60 millions. Mais il y a un problème de fond là-dessus. Et je pense qu'il faut en parler. On a une cellule de recrutement qui a été, comment dire, renforcée de ouf. On est passé d'une seule recrutement avec deux mecs et une licence à une cellule de recrutement où il y a 5 ou 6 mecs, un directeur du recrutement, un directeur sportif. Je ne comprends pas la politique sportive de l'Olympique lyonnais. On est un club qui n'a pas beaucoup d'argent, qui a des problèmes d'argent, on le sait. Il y a vu l'histoire avec Mikotadze. Elles sont où les bonnes idées ? Elles sont où les bonnes idées ? Parce qu'on en a eu des bonnes idées quand on était interdits de recrutement. Clinton Bata, il a été recruté pour 5 millions. Duyeu Kale Tatsar, il a été recruté pour 5 millions. Mama Baldé, on n'est plus interdits de recrutement et c'est Mangala pour 35 patates et Nyakate pour 32. Et il n'y a même pas de bonnes idées dans l'équation. Trouvez-nous un petit Norvégien, trouvez-nous un Danois, trouvez-nous un Sud-Américain, j'en sais rien. La cellule de recrutement, elle doit avoir des idées. Pourquoi ces idées-là, elles ne sont pas poursuivies ? Parce que moi, je suis persuadé que la cellule de recrutement bosse très bien. Mais derrière, il y a des choses qui posent problème. Aujourd'hui, on peut quand même se poser des grosses questions sur pourquoi l'Olympique lyonnais a dépensé quasiment 70 millions sur des joueurs comme Mangala et Nyakate qui ne sont pas des joueurs nuls, qui ne sont pas des affreux, mais qui ne sont pas des joueurs de grande classe. Pour le prix de Mangala, l'OL avait un Guimaraes et demi, un Paqueta et demi. Paqueta, c'était 20 millions, Guimaraes aussi. Vous vous rendez compte ? Je ne suis pas contre Mangala, je ne suis pas contre Nyakate, mais il y a un problème de fond là-dessus qui est qu'on ne peut pas d'un côté avoir des problèmes de trésorerie, des problèmes de DNCG et de l'autre côté mettre 70 patates sur des joueurs foncièrement pas ouf. Parce qu'aujourd'hui, 35 millions, regardez ce que ça vous donne. Nyakate, il a 28 ans, il lui restait deux ans de contrat, il ne sortait pas d'une grande saison et je ne dis pas que c'est un joueur nul, je ne l'enterre pas, je ne dis pas ça. Je dis juste que Nyakate, il arrive pour 10 millions de plus que Castelo Luqueba est parti. C'est un problème quand même. Mangala, il arrive pour quasiment le prix que l'OL a vendu Guimaraeche. C'est un problème. Donc, je ne sais pas ce qui se passe là-dessous, mais aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où l'Olympique lyonnais a un effectif qui est rempli soit de joueurs moyens, soit de joueurs qui sont des poids morts et qui ne vont pas partir et donc dans l'incapacité d'aller chercher la petite pépite. Aujourd'hui, on ne peut pas aller chercher un milieu à 10 millions qui va nous changer notre vie parce qu'on n'a pas les sous. Parce que les sous, ils sont partis dans Mangala, ils sont partis dans Akate. Et ça, c'est problématique. Ça, c'est problématique. Parce qu'on voit bien qu'il y a un problème là. Et moi, je suis inquiet parce qu'on sait que la situation financière de l'OL est telle que s'il n'y a pas de qualif en Ligue des Champions à la fin de l'année, ça va être très très dur. Ça va être très très dur, ça ne passera pas la DNCG, ça va être une catastrophe à la financièrement et je ne suis pas certain que cette OL-là soit armée pour jouer le top 4. Il ne jouera probablement pas la relégation parce qu'il y a quand même de la qualité dans cet effectif. Pas ouf. Donc voilà, c'est mon constat global là-dessus. C'est que je suis globalement déçu de la politique de recrutement de l'OL maintenant qu'on a été libéré du joug de la DNCG. Je me pose des questions. Alors, il y a une exception à ça qui a l'air d'être Abner, qui a fait un bon match, qui a été assez intéressant et qui n'a pas coûté si cher que ça. Il a coûté 8 millions. Mais c'est tout. Mais c'est tout. Quand vous voyez à côté de ça le recrutement de l'OM, même le recrutement même de Rennes, le recrutement de Lille, je suis désolé, regardez les bons petits joueurs de notre Ligue 1. Regardez Lille, ils ont pris Bafodé Diakité pour 3 millions l'an dernier. 3 millions, Bafodé Diakité. Oui, Bafodé Diakité, ce n'est pas Sergio Ramos. OK. En attendant, Bafodé Diakité, c'est un très bon titulaire de Ligue 1. Il fait très bien le taf. Thiago Santos, il leur a coûté 10 millions. Pourquoi nous, on n'a pas des Thiago Santos ? Pourquoi ce n'est pas possible ? Pourquoi nous, on ne va pas récupérer Léo Stigard 24 ans ? Il est titulaire ce soir, ce n'est pas le meilleur joueur du championnat, mais ça fait largement le taf. Est-ce que Stigard, il a quelque chose à envier à Moussa Niakité ? Je ne suis pas certain. Je ne suis pas certain. Donc, à mon sens, il y a un souci de fond là-dessus et des questions à se poser sur comment tout ça est géré. Voilà, c'est mon constat là-dessus. Voilà, sur tout le reste, sur les entrants, on peut quand même en parler. Un peu tardif. Réaction un peu tardif de Pierre Sage, ça commence à être un peu souvent quand même que Pierre Sage met du temps à réagir quand un match ne tourne pas de la meilleure des façons. L'an dernier, ça lui a plutôt joué dans le bon sens puisqu'on a remonté je ne sais pas combien de matchs. Ce soir, on perd 3-0 et je pense qu'il faut quand même noter que Malik Fofana entre tard, que Matt Landau il sera entre tard. Voilà, je n'ai pas des doutes parce qu'évidemment, c'est le premier match de la saison, mais les choses qu'on a déjà entrevues l'an dernier se sont répétées aujourd'hui. Sur le coaching, sur les choix de départ, on va voir, ce n'est que le premier match, c'était à l'extérieur, c'était à Rennes, mais ce n'est pas un Rennes extraordinaire non plus. Attention, il y aura Monaco à domicile, il y aura Strasbourg à domicile, il ne va pas falloir trébucher. Il ne va pas falloir trébucher. Donc, il nous reste 15 jours, un peu moins, de Mercato. Aujourd'hui, l'OL n'a pas de marge de manœuvre. Pourquoi l'OL n'a pas de marge de manœuvre sur le Mercato ? Parce qu'il y a déjà eu 140 millions d'achats. Et quand je vous dis 140 millions, oui, 140 millions. Mangalan, il y a KT, Benrama, 140 millions, Nuama aussi, qui compte dans les comptes de cette année puisqu'il a été jeté cette année, Orban, bref. Si l'OL veut un milieu, il faut qu'il vende. Le problème de l'OL, en dehors du sportif, c'est que personne ne veut se barrer. Vous avez lu ce qui s'est dit sur Lopez et sur l'Ovren. Lopez et l'Ovren ne vont pas partir pour la simple et bonne raison qu'ils ne veulent pas lâcher leur gros salaire qu'ils ont à l'Olympique Lyonnais. Et donc, s'ils partent, c'est avec l'intégralité de leur salaire payé par l'Olympique Lyonnais et leur année qui leur reste. Donc, ça n'en arrivera pas. Donc, les poids morts de l'OL n'ont pas d'option de sortie. Donc, on risque de se retrouver à faire une saison complète avec des lofters et des joueurs mid. Et ça, c'est un vrai souci, souci, souci. Voilà. Donc, encore une fois, les grands violons de soldats du club, bon ben voilà, vous savez ce que ça vaut. Aujourd'hui, Kumbedi en DD, ça ne peut vraiment pas passer. Il n'y a pas besoin de Kumbedi en DD. On a Mata et Maitland Nile, ça suffit amplement en DD. Ce n'est pas ça le problème. Donc voilà, j'ai peur. Ce soir, moi, j'ai un peu peur. Ce soir, je suis un petit peu inquiet parce qu'on a identifié depuis le début de la prépa qu'il manque un certain nombre de choses à ce club, à son défectif et qu'on n'est pas en mesure de corriger ces choses-là. Donc, je ne sais pas comment on va terminer ce mercato. J'ai très, très peur pour Monaco la semaine prochaine. Peut-être qu'on sera dans un tout autre mood parce qu'on aura gagné et ce sera la fiesta. Je ne sais pas si le retour de la casette va changer des choses puisqu'on a vu qu'il était quand même très fatigué et peut-être qu'il va lui falloir un peu plus de temps. Mais théoriquement, la casette doit revenir pour la deuxième journée. Mais le fait de ne pas pouvoir bouger sur cette fin de mercato, c'est problématique. Donc voilà, on a encore trois réactions. Ouais, on est à réaction mais ce n'est pas le problème, c'est qu'on fait des erreurs bêtes. Les deux premiers buts sont des erreurs bêtes. Le coup franc, il ne doit pas avoir lieu. C'est une faute bête de la part de Mata. Le deuxième but, c'est une énorme saucisse individuelle et le troisième, il est anecdotique parce que le match est déjà plié. Mais le problème de fond, c'est que même si tu ne prends pas ces deux buts-là, tu as le même problème que sur la prépa qui est que tu n'es pas dangereux. Tu n'as pas d'occasion. Tu as très peu d'occasion ce soir. Je ne vous ai pas fait les stats parce que je suis sur le setup à l'arrache là, mais il y a très peu d'occasion, il y a très peu de situations. On ne va même pas parler d'occasion, on va parler de situation parce que foncièrement, Rennes, ils ont des occasions, parce qu'ils tapent la barre, ils tapent le poteau, il y a un corner qui passe presque direct dont déjà on s'est fait bouffer par Rennes, mais ce n'est pas la question. On va même parler en termes de situation, c'est-à-dire en situation où la dernière passe est ratée, mais il peut se passer quelque chose. L'OL n'a pas beaucoup de situations ce soir. Il y a des décalages, mais les ailiers n'ont pas la vitesse pour créer les décalages, n'ont pas la qualité technique pour aller s'introduire dans la surface. Il y a trop peu de situations. Mikotadze a été bon. Mikotadze, il a été OK, mais c'est difficile de briller quand tu as deux ailiers qui sont la tête à l'envers. Cherki dans le milieu A3, s'il reste, ça peut offrir cette créativité. Cherki, normalement, il doit partir. Et Cherki, il a aussi fait les JO, donc il va être aussi fatigué. Je ne suis vraiment pas rassuré. Je ne suis pas rassuré et je suis encore moins rassuré qu'après la phase de prépa où ça manquait de calcium et ça manquait d'étincelle, mais on pouvait se dire oui, on défend bien. Ça risque d'être long. Ça risque d'être long parce que le chemin que prend l'OL s'il ne se qualifie pas pour la Ligue des Champions l'an prochain, c'est une interdiction de recrutement pure et dure et c'est des grosses, grosses difficultés financières. Donc je pense qu'on ne se rend pas compte de ce qui se joue là, cette saison. Ce qui se joue, ce n'est pas juste une qualif européenne ou quoi que ce soit, c'est l'avenir à court et moyen terme de l'Olympique lyonnais. Ça peut très très mal se passer s'il n'y a pas les rentrées d'argent attendues et les rentrées d'argent, c'était censé être les ventes. Je vous rappelle que l'OL a promis pas loin de 100 millions de ventes. Pour l'instant, il n'y a que Jacob Bryan et Scalier Alvero. Ça fait 25, ce n'est pas suffisant et c'est une qualification européenne quasiment indispensable. Donc on verra. On sera dans une dizaine de mois mais je ne suis pas certain qu'avec cet effectif-là et uniquement cet effectif-là, l'OL soit capable de passer ces échéances-là. Voilà. On va passer aux notes. Si vous le voulez bien, je vous rappelle que vous pouvez noter les joueurs. Il suffit de mettre le nom du joueur, la note et de séparer par les points-virgules. Il faut juste que je récupère l'interface qui est ici. Voilà. Lucas Perry. Lucas Perry, pour le coup, il fait un bon match. Il fait un vrai bon match. Il sort de bons arrêts. très, très beau sauvetage sur ce corner direct. Perry, oui, on est sur un 6 ou un 7. Je pense qu'on va même mettre un 7 parce qu'on va mettre 6,5 ce soir. Vous voyez, les notes sont déjà actualisées par rapport à vos notes, à vous. La défense, Nyakate, ça a été une catastrophe ce soir. Un désastre absolu, Nyakate. Je suis très déçu. Je suis très, très déçu. Je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais alors, ce soir, vraiment, je n'ai pas pu m'empêcher de penser au montant qu'a payé l'OL pour Nyakate. C'est son premier match officiel. On ne va pas l'enterrer. Il a été bon pendant les matchs de prépa. Mais waouh, parce que le match, il est quand même une partie pour lui. À 1-0 sur un malentendu, tu peux revenir. Mais ce 2-0-là, il nous tue. Il nous tue complet. Donc, c'est un 2 ce soir pour Nyakate. C'est même 1,5. On va mettre 1,5 parce que cette erreur, elle est terrible. Quel état de ça ? Quel état de ça ? En vrai, ce n'est pas un match calamiteux. Ce n'est pas un bon match non plus parce qu'un match où tu prends 3 buts, tu ne peux pas mettre la moyenne à ton défenseur central. On va lui mettre 1,4. C'est cher payé quand même. 1,4. Mata, match assez intéressant dans l'absolu, mais il y a cette faute qui cause le premier but qui est totalement évitable. Donc forcément, Mata, on ne peut pas lui mettre grand-chose. On va lui mettre 3,5. Abner, pour le coup, Abner, il était bon en prépa. Je l'ai trouvé plutôt bon ce soir. Plutôt intéressant, notamment ce très, très beau retour sur une passe en profondeur pour je ne sais plus qu'à l'attaquant René. Abner, on va lui mettre 5. Je pense que c'est le seul de la défense qui a tenu la baraque. Matic, fatigué Matic. Compliqué Matic ce soir. Un peu fatigué. On va mettre 3, ouais. On va mettre 3. Mangala, je mettrai un point d'interrogation. Je vais mettre 3 parce que je ne vois pas ce qu'il apporte. Ça m'énerve parce que Mangala, je vous jure, j'avais envie d'aimer ce joueur. Je me suis dit waouh, international, belge et tout. Je ne sais pas. Je n'ai pas vu, Mangala. Je ne sais pas ce qu'il a fait dans cette rencontre. Je ne l'ai pas remarqué. Un mètre 3,5 parce qu'il n'a pas fait des horreurs. Mais on ne sait pas. Kakré, moi je l'ai trouvé plutôt intéressant. Le seul à peu près à surnager dans ce milieu. Évidemment, on ne peut pas tout lui demander non plus. Je trouve que votre 3,5, votre 3,9 est un peu sévère. Moi j'ai quand même envie de lui mettre un 5 à Kakré parce que c'est le seul qui tient la baraque dans ce milieu-là. Alors les ailiers, les ailiers, honnêtement Ben Rama, il n'y a rien à en tirer ce soir. Selon le théorème de Toko et Kambi, c'est 1. Je suis désolé. Ernest Yama, ce n'est pas beaucoup plus. Ce n'est vraiment pas beaucoup plus. Je pense que c'est 2 et 2 en vrai. C'est 2 et 2 ce soir. Ce n'est vraiment pas un bon match. Et Mikotadze, il a fait ce qu'il a pu mais le pénalty raté tue le match. Sans le pénalty raté, j'aurais mis 4,5,5. Mais pour moi, le pénalty raté nous envoie un 3,5. Voilà. Sage, on ne l'a pas noté. Mais je n'ai pas mis la note de Sage. Mais c'est un mauvais match de Pierre Sage. C'est un très mauvais match de Pierre Sage. Pierre Sage, ce soir, a raté complètement son match. Il a raté son animation. Il a raté son coaching. C'est un 2 ou un 3 pour Pierre Sage. On va espérer que ça se remette dans le bon sens du côté de Monaco. Mais ce soir, il n'y a quand même pas grand-chose dont on peut se satisfaire. Vraiment pas grand-chose dont on peut se satisfaire. Oui, mais il a son diplôme. Non mais ça, OK. Encore une fois, maintenant qu'on a fait ça, n'enterrons pas tout quand même. Soyons mesurés, n'enterrons pas tout. D'ailleurs, je vous précise, il n'y aura plus le jury gnaud cette année parce que le jury gnaud, c'est terminé malheureusement. Donc, quand vous pourrez mettre vos notes, on sortira le visuel collaboratif, etc. Malheureusement, le jury gnaud est terminé cette année. Il n'a pas été reconduit par notre ami Jean Fion, mais on va trouver une parade. là, ce n'est pas encore prêt pour ce débrief-là, mais pour les prochains débriefs, on va pouvoir faire les pronos. Je pourrais vous afficher le classement des pronos. Ils ont tous été pris en compte, il n'y a pas de souci. Vous pouvez pronostiquer sur le prochain match et il y aura un petit classement avec les pronos exacts, les pronos corrects, mais pas exacts, etc. Pour pronostiquer sur le prochain match, vous faites point d'exclamation prono et vous mettez le score. Par exemple, point d'exclamation prono OL 2-1 Monaco. Tout ça sera pris en compte dans la machine et gérer ensuite. Peut-être qu'à terme, pour ceux qui sont sur YouTube, on vous permettra de pronostiquer après le live parce que je sais que vous êtes nombreux à vous en plaindre de ne pas pouvoir pronostiquer, de ne pas pouvoir jouer. D'ici quelques semaines, vous pourrez noter à travers une interface web et vous pourrez pronostiquer à travers une interface web. Vous pourrez le faire hors live et vous pourrez le faire également du côté de YouTube pendant le replay. On laissera ça ouvert jusqu'au lendemain, jusqu'au surlendemain. On verra. En tout cas, j'essaye avec Cédric, le développeur, de vous développer une petite interface sympathique pour qu'on puisse tous s'amuser ensemble tout au long de l'année en espérant qu'on s'amuse aussi en regardant l'Olympique Lyonnais. Voilà, c'est terminé pour ce débrief. Une petite demi-heure pour une belle branlée. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Je ferai de mon mieux cette saison pour faire les débriefs possibles après les matchs. Ce ne sera pas toujours le cas parce que je suis abonné au stade cette saison. Donc, je devrais parfois les faire un petit peu plus tard. Merci en tout cas d'être toujours tous aussi présents. Ça fait très plaisir. Ne partez pas tout de suite puisque le match contre Monaco, je ne peux pas y aller. Donc, je vais vous faire tout simplement gagner ma place en quart de virage côté nord. Donc, restez. Après la fin de ce débrief, on fera ça tranquillou en blablatant sur Twitch. Voilà, si vous avez des suggestions pour le débrief, que ce soit sur Twitch ou sur YouTube, n'hésitez pas à le dire, pour être mieux, des choses qui seraient sympas à mettre en place. Cédric avait mis en place une boîte à idées mais c'est un peu compliqué de vous remettre le lien et tout ça. Si jamais vous avez des idées, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. N'hésitez pas également à mettre vos notes en commentaire. C'est important parce que quand vous mettez des commentaires sur YouTube, ça renforce le renforcement de la chaîne et ça permet de la faire se diffuser un peu plus. Donc ça, c'est super important. Débrief Ligue 1. Non, pas de Débrief Ligue 1 ce soir. Je n'ai pas eu le temps de tout regarder. Mais on se retrouvera cette semaine pour un live nocturne de petits blabla. Ça fait très longtemps. Ce sera dans la semaine, probablement mardi ou mercredi et on se retrouvera après samedi ou dimanche. Je ne sais pas encore, il faut que je vérifie demain. Ce sera probablement samedi dans la foulée du match à 19h et si ce n'est pas ça, ce sera dimanche soir à 23h. Mais normalement, ce sera samedi à 19h parce qu'il y aura une OP sur la chaîne. Donc soyez là, ça fera plaisir aux gens qui financent cette OP parce que c'est ça qui va me faire gagner de l'argent. Une OP avec la carte Mojo que les jeunes de Lyon doivent connaître. Je dis les jeunes parce que c'est moins de 25 ans qui vient gentiment sponsoriser le débrief pour la sortie de la carte pour la saison 2024-2025. Donc merci à eux. On en parlera de toute façon en long et en large lors du débrief du match contre Monaco. Voilà, pour YouTube, c'est terminé. Je vais vous quitter maintenant. N'oubliez pas de vous abonner, de lâcher des petits pouces et de compagnie. C'est toujours important. Vous étiez plus de 10 000 à regarder les dernières vidéos sur le Mercato. Je vais essayer cette saison de vous faire un peu du contenu froid, du contenu actu, des vidéos YouTube, pure YouTube parce que je sais que ça vous a plu la saison dernière. Je vais avoir un peu plus de temps et un peu plus de matos pour le faire. Donc je vais essayer de vous faire ça. Voilà, merci à vous. Et du coup, à la semaine prochaine sur YouTube. Bisous, à bientôt.